Musique Aujourd'hui nous allons voir ensemble le début de l'histoire d'îles qui furent cachées pendant des siècles et qui connurent un cataclysme, les îles Bénies. Musique Il y a des siècles, les îles Bénies furent irruption des profondeurs de l'océan et l'esprit de la nature Maokai n'acquit. Ce dernier ira à travers les îles à la recherche de la vie, jusqu'à ce que sur l'une d'entre elles, il ressente une magie sans limite dans les profondeurs du sol. Il décida de plonger ses racines dans une source d'eau magique et l'a bu. De ses eaux de vie, il fit pousser des centaines de jeunes arbres à travers les îles, permettant de former une flore merveilleuse et magique. Les humains provenant de l'ouest arrivèrent sur les îles. Ils y formèrent une société riche et éclairée de savons. Bien qu'au premier abord, Maokai se méfia de leur présence, en voyant le respect de ces humains pour la magie profonde des bois, il se révéla à ceux en qui il avait confiance. Il les bénit et il donna même à certains la connaissance des eaux de la vie qui pouvaient soigner les blessures mortelles. Les îles bénies furent une terre cachée pendant de nombreux siècles, qui connurent un âge d'or consacré au savoir et à la sauvegarde d'artefacts magiques provenant de tout Runeterra. Elia, la capitale des îles, était le centre des connaissances et de l'apprentissage. On pouvait y trouver toutes sortes d'érudits, renommés dans tout type de discipline. Le peuple, quant à lui, y vivait une vie des plus paisibles. Les îles étaient entourées d'un enchantement magique naturel sous forme d'une brume blanche. Cette dernière permettait de protéger les îles, de quiconque tentait de s'y introduire. Seuls ses habitants et certains étrangers savaient comment naviguer à travers la brume. Et grâce à elles, il était inutile d'avoir une armée permanente. Au sein des îles, il existait un ordre ancien dont la mission était de rassembler et de protéger les connaissances arcaniques et les artefacts les plus dangereux de Runeterra. Des derniers étaient stockés dans des voûtes cachées sous la capitale. L'ordre avait connaissance des dangereuses runes du monde et essayait de les garder secrètes pour le reste du monde. Les membres les plus anciens étaient autorisés à entrer dans la catacombe, qui abritait la source sacrée des eaux de la vie. Tyrus, qui partit à la recherche des runes telluriques, et Trèche furent tous deux des membres de cet ordre. Le général Kalista était la nièce du roi d'un empire oublié de tous, Kamavor. Elle vivait selon un code d'honneur strict, servant le trône avec la plus grande loyauté. Alors que des ennemis du roi envoyèrent un assassin pour tuer le roi Viego, Kalista lui sauva la vie. Mais ce faisant, elle envoya par inadvertance la dague enduite de venin sur la reine. Malgré le nombre conséquent de prêtres, de chirurgiens qui furent appelés, aucun ne réussit à extraire le poison du corps d'Isolde. Viego décida alors d'envoyer Kalista à la recherche d'un remède. Kalista voyagea loin, afin de consulter divers érudits et ermites, mais enfin… Un jour, elle apprit l'existence des îles bénies, et elle embarqua vers cette terre, ce dernier espoir. Voyant la pureté des intentions de Kalista, les gardiens d'Elia acceptèrent de la faire entrer, et ouvrir ainsi les brumes protectrices des îles. Kalista les supplia de guérir la reine, et elle parvint à rallier les maîtres de la cité à sa cause. Tant que la reine vivrait, elle pourrait être soignée dans les eaux de la vie. L'Ordre de Fer était une confrérie et enjurait de protéger l'étern de son roi. Face aux nombreuses victoires que remportaient Ekarim et son destrier, le commandant de l'Ordre vit en lui un successeur potentiel, mais également un danger dû à sa soif de gloire. Et Ekarim avait appris que le commandant ne voulait pas le voir à la tête de l'Ordre, et lors d'une campagne, alors que le commandant se retrouva encerclé, il l'abandonna à son sort. Et c'est ainsi que l'ensemble de l'Ordre lui prêta allégeance. Alors que le royaume déclinait avec l'isolement du roi, et la folie grandissante de celui-ci, l'Ordre de Fer brûla des villages et des villes entières. La reine succomba au venin, et Viego s'enferma aux côtés de son cadavre, sombrant de plus en plus dans la folie, et Ekarim décida de transformer ce chagrin en haine, afin de pouvoir étendre les massacres de l'Ordre de Fer. Mais avant qu'il puisse avoir le temps de partir, Calista revint. Elle expliqua au roi ce qu'elle avait trouvé, et que le remède n'avait malheureusement plus aucune utilité, la reine ayant péri. Viego, refusant de la croire, emprisonna Calista comme traître à la couronne. Curieux, Ekarim échangea avec Calista, afin d'en apprendre plus sur les îles bénies, leur richesse, leur brume et leur eau de la vie. Ekarim finit par persuader Calista de guider la flotte du roi, à travers la brume qui protégeait les îles bénies. Il se servit de l'affection qu'elle portait à son oncle, pour la manipuler, lui indiquant que celui-ci pourrait enfin trouver la paix. C'est ainsi que Calista accepta de les mener aux îles, mais les maîtres déliés à leur interdire de passer. Pour le peuple des îles bénies, la mort est définitive, et la trompée reviendrait à briser l'ordre naturel du monde. Rit d'une rache folle, Viego ordonna à Calista de tuer les gardiens. Cette dernière refusa, et elle demanda du soutien à Ekarim, mais ce dernier planta sa lance dans le dos de Calista. L'ordre de fer suivit le mouvement, et transpercèrent également le corps de Calista. Une mêlée éclata entre les fidèles de Calista et les chevaliers d'Ekarim. Elle put voir ses guerriers mourir, et elle jura dans son dernier souffle de se venger. Ekarim et ses chevaliers saccagèrent, épillèrent la ville, et une personne savoura ce massacre. Trèche, ce dernier emmena le roi et ses guerriers jusqu'aux légendaires eaux de la ville, massacrant au passage les gardiens de ce lieu sacré. Viego plongea Isolde dans les eaux, et ces dernières la ramenèrent à la ville, mais sous la forme d'un spectre rempli de rage, de douleur et de confusion. Isolde prit la lame de Viego, et la planta en plein cœur de celui-ci. Mais la lame de Viego était un artefact très spécial. Ce dernier possédait un fragment de lame de chaque souverain de Camavor l'ayant brandi. La lame était par conséquent capable de soigner chacun d'entre eux. Mais lorsque Viego fut perforé, il était dans les eaux bénies. C'est ainsi que la puissance de la lame du roi déchu et celle des eaux bénies forcèrent l'une contre l'autre, provoquant une explosion. Une vague de force déchira Elia, détruisant tout sur son passage, et la brume noire fit son apparition, entraînant toute créature vivante dans son étreinte. Et Karim et son ordre furent dévorés par cette brume, alors qu'ils tentaient de la fuir. Lui, son destrier fusionnaire, en une abomination spectrale, reflétant les ténèbres du cœur d'Ekarim. Suite à ce cataclysme magique, la frontière entre le monde physique et le royaume spirituel fut réduite. Ces deux mondes fusionnaires condamnant l'ensemble des êtres vivants qui étaient présents. Les îles bénies qui furent une terre avec un peuple riche, devint ainsi les îles obscures. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai eu l'honneur de me faire interviewer par Riot Games, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est disponible actuellement sur leur TikTok. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, tous ces gestes qui aident énormément. Ce serait incroyable d'atteindre 2500 abonnés avant la fin de l'année, oui je vois gros, mais ce serait super. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.